Bonjour à tous et bienvenue sur rc-tuto.fr aujourd'hui nous nous retrouvons pour la démonstration de la NEVA de chez DAGOMA donc c'est une nouvelle imprimante 3D qui est sortie il y a quelques semaines on l'a en test depuis trois semaines elle nous a été prêtée par DAGOMA donc c'est une machine qui est prévue pour l'utilisateur grand public donc c'est une machine qui a besoin d'aucun réglage qui est configuré en usine et prête à utiliser voilà donc on a ici intégré un fichier dans la carte SD par le logiciel Cura by DAGOMA spécial NEVA qui vous permet de trancher votre pièce 3D en fichiers utilisables par la machine donc vous insérez votre carte c'est aussi simple que ça vous insérez votre carte vous appuyez sur le bouton et la machine se met en route donc elle va faire un temps de chauffe elle va venir palper au niveau du plateau plusieurs points pour le calage de la hauteur pour la première couche voilà donc c'est une machine qui est qui est vraiment très très efficace ça fait trois semaines qu'on utilise et elle marche vraiment très très bien au niveau de la qualité d'impression c'est assez assez impressionnant vous voyez ici par exemple la petite figurine qui est vraiment vraiment très bien réalisé on a ici on a ici une poubelle qui a été réalisée aussi avec la NEVA qui est vraiment 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 jolie voilà on a ici le WC de chantier qui va servir aux déco pour le pour le pour le drift voilà donc la machine vient palper le plateau pour pouvoir régler la hauteur de la première couche donc c'est une machine qui a des palpeurs à l'intérieur du boîtier ici vous voyez donc elle palpe pour venir contrôler le contact avec le plateau donc elle va faire tout le tour du plateau puis elle va commencer à chauffer ici en venant s'installer ici elle va commencer à chauffer et elle va lancer son impression donc aujourd'hui on imprime le l'aileron avant d'une formula imprimé en 3d voilà le projet open rc voilà ça se présente comme ceci c'est une c'est une voiture qui est totalement imprimé en 3d mis à part la visserie et les roulements donc aujourd'hui on a pris cette pièce là on va lancer ça tout de suite on va vous montrer le l'évolution de la pièce et les options disponibles sur la machine le fichier de la formule 1 ici vous pouvez trouver ça sur singivers en cherchant open rc f1 open plus loin rc plus loin f1 voilà il ya plusieurs modèles différents deux pièces vous pouvez y adapter un kit mad max avec un arceau et pas mal de petits accessoires un peu dans l'optique du film voilà vous pouvez aussi retrouver pas mal de rc différentes avec le projet open rc il ya des tracteurs il ya du trugui il ya de la formule 1 il ya une voiture on road aussi voiture de piste voilà donc la machine se met à chauffer tranquillement elle va extruder quelques millimètres pour être sûr que le filament soit bien activé et elle va commencer l'impression de sa pièce pour être sûr que le filament soit bien activé et elle va mettre en place dans le lit et il ya de la machine qui est un petit peu de déjeuner dans le lit et il ya de la machine est un petit peu de déjeuner dans les roncesvalles avec une petite évoquine de la machine qui est en train de mettre en place Sous-titrage ST' 501 Si vous souhaitez faire pause pendant votre impression, il vous suffit juste d'appuyer ici, voilà, votre machine se met en pause, la tête monte, alors il y a une option qui est sympathique avec le double tap, vous pouvez faire un double tap sur le plateau et si vous faites un double tap, vous voyez le filament sort. On va pouvoir changer de couleur. Il vous suffit juste de réinsérer un autre filament et de rappuyer sur le bouton. L'impression reprend à l'endroit où elle s'est arrêtée et votre changement de couleur va s'opérer. Voilà, notre pièce se termine tranquillement. Évidemment, la machine a ralenti étant donné que c'est une toute petite partie à imprimer. La machine ralentit vraiment beaucoup sa vitesse pour pouvoir justement bien refroidir la pièce et pour éviter que le petit morceau de plastique ne chauffe trop en fait et que ça ramollisse. Voilà, donc en parlant de chaleur, il fait vraiment très très chaud aujourd'hui dans la pièce. On est à plus de 30 degrés ici. Donc vous voyez, il y a eu un petit problème ici au niveau de l'impression, au niveau de la qualité qui est probablement due à la chaleur. Il faut savoir que le PLA ramollit à partir de 60 degrés. Donc il ne fait pas 60 degrés évidemment dans la pièce, mais il fait quand même assez chaud. Et du coup, ça peut créer des petits défauts d'impression. C'est identique pour toutes les machines. Ce n'est pas spécialement la NEVA. Toutes les imprimantes 3D sont sensibles aux différences de température. Vous pouvez avoir des décollements de pièces, vous pouvez avoir des défauts dans l'impression. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire après 3 semaines d'utilisation de la machine ? C'est vraiment une machine qui est très efficace, qui est très très facile d'utilisation. Il y a vraiment très peu de choses à vérifier avant de lancer l'impression. Il suffit juste de mettre le fichier dans la carte, de le trancher à l'épaisseur voulue et de le mettre dans la machine. Donc au niveau des performances de la machine, c'est une machine qui imprime, comme la Disco Easy, l'autre machine de chez la GOMOS. C'est une machine qui imprime en 0,20, 0,15 et 0,1 mm de couche. Donc vous pouvez avoir une finesse qui est assez conséquente quand même et une qualité d'impression assez impressionnante. Pour information, ici, notre ami Gremlins est imprimé en 0,2. Donc vous voyez quand même, il y a quand même une qualité d'impression qui est assez jolie. On a imprimé aussi ici une statue d'huile de Pâques, vous voyez ici en 0,2 aussi. Donc on a quelques petits défauts de qualité au niveau des pièces qui sont dans le vide. On n'a pas eu de support de... comme ici, vous voyez, vous avez des supports. On n'a pas eu de support ici pour fabriquer la pièce. Donc elle est imprimée comme ça, en 0,2 mm. La qualité est quand même assez impressionnante. Alors c'est une machine qui est vraiment très très pratique pour les utilisateurs sans connaissance dans l'impression 3D. Pour les gens qui ne veulent pas trop se compliquer la vie et qui veulent imprimer sans forcément devoir mettre les mains dans le cambouis. C'est une machine qui est très très intéressante. En sachant, je vous remontre que vous avez un bouton pause ici. Avec le double tap, vous pouvez changer le filament et réinsérer une autre couleur. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Vous rappuyez tout simplement sur le bouton ici et c'est reparti pour l'impression. Vous avez aussi un capteur de fin de filament. Si vous coupez le filament ou si vous arrivez en fin de bobine et que le filament arrive au bout, la machine va s'arrêter. Elle va vous attendre pour continuer son impression, que vous changiez le filament. C'est vraiment quelques petites technologies assez intéressantes pour les utilisateurs sans connaissance dans l'impression 3D. Dagoma a visé le grand public. Avec cette machine-là, je pense que c'est plutôt réussi. C'est vraiment une machine qui imprime très proprement, à faible coût. On n'est pas sur des machines à 5 ou 6 000 euros. C'est une machine qui vaut 500 euros. Très très bonne machine, des belles qualités d'impression. Vous voyez, la poubelle est vraiment jolie aussi. Pour un coût de 500 euros directement chez Dagoma, vous l'avez disponible sur Kickstarter à partir de 249 euros jusqu'à la fin de la semaine. Elle est aussi disponible chez Boulanger. Elle va être disponible un peu partout. L'idée, c'est de vraiment proposer cette machine-là au grand public. Pour que tout le monde puisse imprimer. Donc la pièce se termine. Merci à vous de nous avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. A nous faire un petit like sur notre page Facebook. Et une petite visite sur notre site www.rc-tuto.fr Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. C'était un tutoriel qui vous a été présenté en collaboration avec Asiatis, Banggood et Dagoma. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501